C'est en novembre, j'ai 390€ à répartir dans mes enveloppes, mais juste avant, abonne-toi si tu aimes les vidéos remplissage. On commence avec les courses où j'ai 150€ au total. Du coup, je mets 30€ dans mon enveloppe pour la semaine et 120€ dans le classeur du mois. Je vous rappelle que le reste de mon budget course est sur mon compte pour les drives. Pour le tabac, je mets 10€ dans l'enveloppe de la semaine et 20€ dans le classeur du mois. Et j'ai le reste du budget qui est aussi sur mon compte. Pour le shopping, je mets comme d'hab 50€ pour le mois et je garde cette enveloppe sur moi au cas où. Dans l'enveloppe beauté, je mets 20€ pour le mois que je garde aussi sur moi. D'hiver, j'ai 30€ de budget au total et je mets 10€ dans l'enveloppe de la semaine et 20€ dans le classeur du mois. Pour la maison, j'ai un budget de 20€ que je mets dans une enveloppe de portefeuille pour l'avoir sur moi en permanence aussi. Pour le resto, j'ai un budget de 80€ ce mois-ci et là j'ai une vieille habitude qui reste, donc j'ai tout mis dans l'enveloppe de la semaine et je m'en suis aperçue juste après. Donc finalement, j'ai ressorti 50€ pour le mettre dans le classeur du mois et ne garder que 20€ dans une enveloppe de portefeuille pour la semaine. Et enfin, pharmacie, je mets les 10€ du mois comme d'hab dans une enveloppe de portefeuille pour l'avoir avec moi. J'espère que le mois se présente bien pour vous et je vous fais des bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501